You are live, ça m'indique. Nous sommes en direct. Bonsoir à toutes, surtout à toutes. Bonsoir à tous. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Nicolas. Tiens, mais justement, il faut bien que tu t'identifies Charlotte. Donc, j'ai oublié de faire quelque chose que je vais faire en direct, mais le temps de procéder à toutes les vérifications. Bonsoir à tous. Nous sommes jeudi 17 décembre et c'est l'heure de cette émission que nous avions programmée avec Charlotte, Libérer la femme en soi, psychomagie créatrice. Une émission qui s'adresse, bien sûr, avant tout, vous l'aurez deviné, aux femmes, mais les hommes sont priés de venir aussi, puisque vous pourriez apprendre aussi certaines choses. Ce n'est pas exclu, Charlotte. Absolument, c'est très bien que tout le monde l'écoute. On n'est pas là pour faire une guerre des clans femmes contre hommes. C'est très bien que les choses se fassent en binôme. Voilà, alors j'ai du mal, attends, je vais juste, voilà, je vais, parce qu'il faut bien t'identifier dans ton patronage manqué, voilà, je t'ai mis le prénom et puis le nom. Donc, je vérifie au niveau, au niveau YouTube, c'est OK, et au niveau Facebook, ça devrait être OK aussi. Je regarde. Ça me dit que ça avait tout commencé. Cette vidéo est en direct. OK, c'est bon. Allez, je laisse faire. Je n'ai plus à me soucier. Très bien. Charlotte, libérer la femme en soi. Donc, on va parler, bien sûr, du féminin, du féminin sacré aussi, puisqu'on entend souvent parler de féminin sacré. Et avant tout, il faut déjà savoir, il faut déjà que les personnes sachent qui tu es et comment, Charlotte, quel est ton parcours ? Tu commences le parcours où tu veux. Ça peut être à l'adolescence. Mais qu'est-ce qui fait que, comment Charlotte, par exemple, enfant ou alors adolescente, a évolué comme ça en Charlotte qui est devant moi ? Alors, c'est vrai qu'on peut partir loin. On peut remonter à l'adolescence. Comment le faire de manière compréhensible ? Je dirais que, déjà, par rapport à ce que je propose à l'heure actuelle en accompagnement, il y a une notion vraiment très présente de créativité. Et cette créativité, elle est présente en moi depuis toujours. Ce n'est pas un outil en plus, une pièce rapportée. C'est vraiment, la créativité, ça a vraiment toujours fait partie de moi. J'ai fait mes études dans les arts appliqués, en licence. Et ensuite, j'ai fait un master en design. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce goût pour la créativité. Et à la fois, dans le design, on a vraiment la question de remettre en question, justement, les choses établies, pour y apporter d'autres solutions. Et c'est aussi mettre l'humain au centre. Il y a déjà une question de mieux-être, en fait, qui était déjà présente dans mes études dans le design, avant que je change de voie, enfin que je modifie mon cursus. Et puis, professionnellement parlant, il y a eu un déclic, en fait, parce que de plus en plus, partant de cette base du design, je n'avais jamais vraiment eu envie d'être designer industriel, à bosser pour des grosses boîtes, à fabriquer de l'électroménager ou des choses comme ça. Ce n'est pas vraiment un domaine qui m'attirait. Je m'approchais vraiment plus de l'artisanat, de quelque chose de plus sensible, qui remet en question aussi des valeurs de production, d'écologie, etc. Et puis, petit à petit, ça m'a menée à travailler dans une association qui s'appelle La Nouvelle Mine, où là, j'ai occupé, en fait, le poste d'à la fois de conception d'objets et de fabrication en matériaux recyclés, en récup, en fait, et également d'animation d'atelier. Et en fait, c'est là que mes venues se décliquent, en fait, quand j'ai commencé à comprendre que ce qui avait le plus d'importance pour moi, ce n'était pas de créer toute seule dans mon atelier ou pour un client, etc. C'était de faire fabriquer cette petite étincelle, en fait, tu vois, qui se crée dans les yeux des gens. La transmission de la créativité. La transmission, donner le pouvoir aux gens, en fait, tu vois, leur rendre leur capacité, leur montrer qu'ils sont capables, leur montrer qu'ils… Ouais, leur donner les outils, en fait, autant les outils qui, à l'époque, pouvaient être une perceuse ou un tournevis ou quoi que ce soit, une scie sauteuse, ou autant que, voilà, donner la confiance en soi, en fait, aux gens pour les faire fabriquer des objets. Et ça, ça a vraiment créé un déclic, à un moment donné. Et j'avais aussi donné des cours dans une école de design à Aix. Et c'est vrai que cette transmission, c'est quelque chose qui a fait un déclic, en fait, dans mon parcours et qui a permis de scinder, de prendre une autre branche, en fait, tu vois. Question comme ça. Tu joues à quoi quand tu étais enfant ? Alors, je faisais des perles. Je faisais des constructions de chalets, de Playmobil, de tout ce que tu veux. Je construisais les choses. Alors, l'anecdote rigolote que je ne me rappelle pas, mais que ma mère m'a racontée, c'est que quand j'avais peut-être trois ans, je faisais des fils tendus entre les herbes, tu vois, dans le jardin. Je prenais une ficelle et je faisais des constructions artistiques entre les brins d'herbe. Donc, vraiment, la créativité, la construction... C'est ça, pour toi, ta vision d'évolution, c'est de retrouver la magie de nos jeux d'enfants ? Ouais, il y a de ça, ouais, il y a un peu de ça. Dans la créativité, il y a quelque chose de magique, quoi. Il y a une reconnexion à son enfant intérieur, un peu. Il y a un lâcher-prise, il y a... C'est quelque chose qui demande de poser son mental. Ce n'est pas quelque chose qui se construit, la créativité, quoi. Tu ne peux pas faire un plan... Comment je vais être créatif ? Non, c'est... Ça vient du cœur, en fait, quoi. On a quelques... Tiens, on a quelques bonsoirs. Un bonsoir de Fab, un bonsoir de Taris. Un bonsoir de James, tiens, qu'on connaît. Qu'on connaît bien. Bonsoir, James. Un bonsoir de Delphine. Et un bonsoir de... Ah, Joanne, voilà. Joanne. Bonsoir, Joanne. Et Lucille, voilà. Bonsoir, Lucille. J'ai failli mettre une musique... Bon, je ne vais pas tenter le dire avec YouTube, parce qu'on ne va pas se faire polluer l'émission soit par des coupures, parce qu'on ne sait jamais. Mais j'ai failli mettre une musique... C'est pour ça que ça... On ne va pas dire tout, mais avec une pensée, on dirait James, une musique qui s'appelle Girl. Je ne vois pas laquelle... Ah, ça aurait été bien de l'écouter, mais là, je ne l'ai pas en tête. Des Delphine, des gars, c'est... Bon, là, ce qui est... Enfin, là, ce que je dis, ça relève de la private joke, hein. Avec James ? C'est-à-dire... Oui, 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 oui. C'était une musique... Si je dis musique de défilé, ça ne va parler qu'à nous deux. Ah oui, c'est une musique de défilé, ça me parle. Voilà. Je connaissais bien cette musique, parce que ce groupe-là, j'avais eu en concert, on dirait Paris, donc c'est pour ça que quand cette musique était apparue, lorsque tu avais fait un défilé, qu'on ne va pas dire plus, parce que ça, ça reste entre nous. Secret professionnel. Mais c'était... Oui, tu avais bien représenté la féminité qui était en toi. Donc, voilà. La féminité, justement, comment ça vient ? Alors, du coup, pour faire le lien entre ces questions de féminité et puis mon parcours, je pense que comme toute personne qui s'engage dans l'accompagnement, le coaching, la thérapie, le soin à l'autre, c'est avant tout un travail qui vient de soi. C'est aussi le parcours personnel qu'on traverse. Et pour ma part, c'est vrai qu'avant, je ne m'en rendais pas compte, mais j'étais tout le temps dans une énergie masculine, tout le temps, à vouloir être forte, à vouloir être plus forte qu'un homme, voire plus forte que dix hommes. C'est des choses que j'ai travaillées. Et puis, il y a un moment donné où j'ai compris qu'il y avait autre chose, en fait. J'ai compris que... qu'être une femme, ce n'était pas une faiblesse et qu'il fallait... Enfin, qu'il fallait, non, mais que je voulais mettre en avant plus de douceur, plus de rondeur, plus de... Ouais, de tendresse, voire d'auto-tendresse, en fait. Vraiment, voire de vulnérabilité dans un sens noble, tu vois, pas dans le sens d'une faiblesse, justement, mais comme un atout, en fait. Ça va dans le savoir dire oui ? Ça va dire oui aux choses ? Ça va dans le savoir dire oui, mais pour ma part, ça a été surtout dans le savoir dire non. C'est... C'est à double... C'est à double tranchant. C'est savoir dire oui à soi, s'ouvrir à soi-même, et à la fois savoir dire non dans le sens... Mettre ses barrières. Tu vois ? Savoir délimiter quels sont mes désirs. Oui, je dis oui à quels sont mes désirs, quelles sont mes convictions, mes idées, ce que je porte vraiment dans le cœur, tout ça. Et savoir dire non à certaines personnes, à certaines situations, pour marquer, définir sa place, en fait, définir ses limites. Ben, territoire, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Le territoire qui tient, c'est en ton... C'est passé, en parlant de territoire, ça me fait penser à l'image de la Lyonne. C'est un animal totem qui a été d'une grande aide, d'un grand soutien. Ça a été vraiment une image pour moi qui m'a beaucoup servi d'inspiration. Et c'est vraiment ça, c'est le territoire de la Lyonne, quoi. C'est moi qui décide ce que je veux pour moi ou pas, quoi, en fait. Et la Lyonne, elle est à la fois dans sa puissance, et à la fois complètement dans son féminin et dans sa place, quoi. C'est aussi maîtriser ses instincts, c'est aussi être... Dans ses maîtrises, comme l'indique cette carte, où il y a un lion, hein. Ouais, ouais, c'est... C'est vrai que l'instinct, c'est parlant aussi. Le côté instinctif, intuitif, se relier à son corps, s'écouter, quoi. C'est intéressant ce que tu as dit sur l'énergie masculine et féminine, puisqu'on va commencer un petit peu à parler de ce que tu fais. On parle d'énergie féminine et masculine, et certains pourront penser que par défaut, une femme a une énergie féminine qui est un peu plus développée parce qu'elle est une femme. Oh ! C'est faux ! C'est faux ! Je te le fais expliquer. Quelle est ton avis là-dessus ? Alors, mon avis part d'un fait assez généralisé, que ce n'est pas moi qui ai inventé, part du fait que dans la société actuelle, patriarcale du coup, on est amené tous les jours dans le travail, dans notre façon de penser, de gérer notre vie au quotidien, on est amené à utiliser beaucoup plus notre énergie masculine que féminine. parce que l'énergie masculine ou féminine n'a rien à voir avec la féminité ou la masculinité. On pourra y revenir tout à l'heure entre ces distinctions. Il faut vraiment dissocier féminité et masculinité qui est juste un aspect social, socio-culturel des codes en fait au genre féminin, masculin qui est lié à nos organes génitaux de naissance à l'énergie féminine ou masculine. Donc, quand on parle vraiment purement et durement, enfin, c'est un peu, ce n'est pas les mots que j'aurais dû employer, mais quand on parle vraiment d'énergie, ça n'a rien à voir avec la féminité, l'énergie féminine. c'est quelque chose qui, toi ou moi, avons peut-être le même pourcentage d'énergie féminine et d'énergie masculine et potentiellement, par rapport à ce qui se passe dans la norme, malheureusement, ça va être certainement au moins 70% d'énergie masculine et le reste d'énergie féminine parce qu'on est sans cesse dans cette énergie d'action, de rentabilité, de faire les choses, en fait, l'énergie masculine, c'est vraiment la réalisation, quoi. Oui, de structure, c'est-à-dire, oui, on est, tu sais, moi, ma baisse symbolique, c'est toujours le tarot, donc je résonne avec le symbole du tarot, donc c'est l'empereur, quoi, voilà, on est vraiment dans cet aspect-là et c'est aussi je dois, bon, ce n'est pas le cas de tous, mais je ne dois pas me laisser faire ou si ce n'est bouffer l'autre plutôt que de me faire bouffer. Oui, ben oui, oui, parce que du coup, ben, à l'opposé, en face, il y a cette énergie féminine qui n'est pas valorisée, pas valorisable, en fait, communément dans cette société actuelle et que du coup, ça peut paraître assez vite comme de la faiblesse, quoi. ça peut paraître, ça n'a pas sa place, en fait. On s'est en train d'essayer de prendre sa place, mais ça n'a pas sa place, l'énergie féminine dans le quotidien. Dans une entreprise, quand tu te fais employer, si tu es dans ton énergie féminine, on va te dire, mais active-toi, quoi, fais autre chose. même dans le design, même dans les métiers créatifs, ou qui demandent ce qu'on appelle inspiration, donc inspiration dit plus de, enfin, se laisser inspirer, c'est-à-dire un mode de passivité et énergie féminine. Nous, on parle d'énergie féminine et masculine, mais certains peuvent faire le lien, énergie yin-yang, on parle de la même chose. Tout à fait, oui, oui. Ce qui est délicat, en fait, c'est que dans un milieu comme le design, ta créativité, elle doit être maîtrisée. On te demande d'être créatif, c'est dans ton cahier des charges, en fait, tu vois, c'est pas juste, tu n'as pas le temps d'être, au lieu de faire, tu vois, d'être dans l'être et de laisser venir l'intuition, la créativité. Si, il y en a des temps, mais il y a quand même un moment donné, un rentement à avoir, il faut tenir des deadlines, enfin, il y a un moment donné où, en fait, c'est, tu formates, ouais, tu te formates à être créatif, mais ce n'est pas l'essence de la créativité, finalement, c'est comme si c'était une créativité qui est mentale plus que, qui vient du cœur, en fait. Je pense que la personne qui est vraiment dans sa créativité, c'est plus l'artiste qui a son, qui laisse venir justement ce qu'il y a en lui et qui s'exprime purement, quoi. Oui, qui n'est pas au service d'eux, mais qui a son propre service. Oui, 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 parce que c'est vrai que même en utilisant la créativité dans mon métier, enfin, dans mon ancien métier, je n'avais pas le temps, en fait, tu n'as pas le temps d'être, de t'écouter, de laisser venir ce fluide, en fait, la créativité, c'est comme un fluide qui arrive, qui ne se décide pas, alors qu'en fait, concrètement, quand on te demande d'être créatif, c'est, ok, qu'est-ce qu'on va faire ? Et du coup, c'est un mental, le mental, vous dire, beaucoup plus en jeu que la créativité, c'est comme si tu faisais un patchwork de plein de trucs que tu as déjà vus et que tu le condensais et tu en fais quelque chose de créatif, mais ce n'est pas la créativité, quoi. Oui, je vois ce que je veux dire. Vous pouvez poser vos questions, auditeurs, auditrices, vous avez le chat pour poser vos questions à Charlotte, n'importe quelle question, vous pouvez y aller, c'est open bar, c'est correct, mais restez couruette car même, parce que plus l'émission va avancer, plus on va faire peut-être des choses. Moi, j'ai fait un dessin avant de faire l'émission. Ah oui ? Tu vas nous le montrer ? Ah oui, mais quand tu me dis ragot. Ok. Ouh là là, tu me mets la pression. Et avant l'émission, je vais me tirer une carte. Alors, je pensais tomber sur une papesse ou sous une impératrice, je dis tiens, je dis qu'elle va être l'esprit, l'énergie de cette émission, puis finalement, c'est assez intéressant, je suis tombé sur le sentiment. Je suis tombé sur le choix et sur le sentiment. Alors, je ne suis pas du tout experte du tarot, donc tu m'as dit ça, Ah non, mais c'est... On est sur ça, on est sur... Est-ce que je dois écouter mon cœur ? Est-ce que c'est juste d'écouter son cœur ? Avant tout ? Alors, c'est une grande question, c'est vrai. Je dirais que dans l'absolu, bien sûr, que c'est juste. et à la fois, selon le mode de vie que tu as, ça peut être très compliqué. Moi, j'ai eu cette chance, en fait, de quitter mon travail et de tomber en confinement le même jour et du coup, d'avoir ce temps, ce temps d'écouter mon cœur, ce temps d'être, ce temps de recevoir cette créativité, de reconnexion. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément donné à tout le monde dans tous les modes de vie et à la fois, oui et non, parce que c'est aussi un exercice d'arriver à écouter son cœur, même dans le rush, même dans la pression, même dans j'ai 15 milliards de trucs à faire. À un moment donné, je vais penser à Myriam Lamy, une amie qui est aussi thérapeute qui avait partagé un jour cette phrase qui m'a marquée, c'est de se poser la question à l'heure actuelle, à cet instant T, qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Et quand tu te poses cette question, là, tu rentres dans l'écoute de ton cœur, du coup. Est-ce que le plus important, c'est de terminer ce dossier parce que tu dois le faire ou d'écouter ton cœur et là, d'aller te prendre un quart d'heure dehors et marcher parce que tu en as besoin tout de suite ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui est juste ? Surtout, c'est la notion de justesse. Qu'est-ce qui est au plus juste pour moi ? Oui, qu'est-ce qui est juste pour toi ? Tu me poses la question ? Oui. À l'heure actuelle ou de manière générale ? Alors, on va dire de manière générale et puis on va dire ensuite, on va venir à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qui est juste pour moi ? Pour rester dans la thématique de l'émission et de mon parcours, ce qui m'a semblé juste, en fait, ça a été de partager toutes les expériences et les prises de conscience que j'avais pu faire personnellement, en fait. C'est ce qui m'a emmenée à créer Autonomia, en fait. c'est un espèce de tilt magique qui te prend la poitrine, qui te fait pleurer, que tu sens ta chaleur ici ou te dit là c'est juste et là il faut le partager. C'est inévitable. Ça doit être comme ça. Je veux que ça soit comme ça. C'est là où ça a été juste pour moi et c'est là où j'ai décidé de prendre cette place d'accompagnante que je n'aurais pas imaginée il y a quelques mois et de me dire ça, ça sonne juste. Il faut le faire. Il y a le féminin qui se réveille, je me réveille, j'ai envie de réveiller d'autres personnes. C'est ça qui a sonné juste. Comprenez, vous qui écoutez cette notion de juste-être parce que moi je peux la partager. On est là pour partager et pour changer les choses. Oh, que je comprends ce que tu dis. même il y a 20 ans quand j'étais formateur et que je n'ai jamais été formateur que je savais que je voulais transmettre des choses, je voulais partager mais ce n'était pas évident. J'étais encore dans l'expression qui n'était encore pas assez affirmée. Le premier jour où j'ai fait ma formation avec 8 personnes mais j'ai pris un pied monstre. Je me suis dit bon sang de Dieu. Tu t'es sentie à ta juste place. Mais voilà. Et c'est exactement ça. Tout comme la première fois que j'ai fait un premier atelier de développement personnel ou que j'ai fait une sorte de mini-conférence devant une salle associative. J'ai dit waouh, quel pied ! Tu vois ? J'avais même plus mal au dos. C'est ça. Comprenez que la justesse c'est quand vous vous sentez vraiment c'est un ressenti très profond. C'est quand vous... C'est un alignement en fait. C'est une logique. C'est même au-delà d'une logique. C'est un terme qui ne correspond pas vraiment mais c'est souvent difficile d'exprimer un ressenti en nombre de mots dans la langue humaine. être en justesse avec sa féminité c'est ce que tu c'est ce que tu proposes au travers d'Autonomia ? Ouais. Être en justesse avec sa féminité justement j'aime bien ta formulation parce que c'est avec sa féminité et non pas la féminité. Tu vois ? Il y a... Je prône le fait qu'il n'y a pas une féminité parce que ça serait encore essayer de rajouter une étiquette un moule dans lequel il faut qu'on essaie de rentrer sinon on n'est pas normal. Non, là c'est vraiment quelle est ta féminité ? Que je pourrais te poser la question à toi aussi. Quelle est ta féminité ? Tu vois ? Je travaille avec les femmes parce que c'est la mission qui m'a portée. Mais quelle est ta personne finalement ? Quelle est ta justesse à toi en fait ? Tu vois ? C'est ça finalement. À travers quelle est ta féminité il y a simplement quelle est ta justesse à toi ? En fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur ? Moi, je pourrais parce que tu me poses la question. Moi, c'est plus le truc inverse que j'ai eu de travailler. Tu vois ? Il y a eu énormément d'influence féminine au niveau psychogénéologique suffisamment pour que j'ai... Il a fallu que je règle le curseur. sur la baisse féminité, il y a plein go. Tu vois, c'est le savoir, c'est la structure, c'est savoir mener une structure autour de soi, savoir la maîtriser, savoir définir son territoire. Et ouais, moi, ça a plutôt été le curseur inverse. Mais donc la féminité, oui, je la connais tellement trop que j'ai eu à la régler. On a eu les mêmes situations en mode miroir, alors. Et voilà, c'est pour ça que c'était intéressant de faire cette émission puisque je dis, il y a quelque chose qui peut être échangé qui est assez intéressant. Ah oui, c'est intéressant. On peut poser la question donc aux auditeurs, aux auditrices, comment... Alors, si tu avais une question à leur poser, tiens, ce serait laquelle ? C'est toi que c'est moi qui la pose. Pas un point à ça. Ah, la petite question, la petite question rigolote, ce serait quelle part de yin et de yang, de masculin et de féminin est-ce que vous pensez avoir ? Est-ce qu'on serait plus dans du 60% masculin, 40% féminin, l'inverse, 50-50, 10% de féminin ? C'est assez intéressant de savoir ça. On peut d'ailleurs se faire un petit test au pendule à un moment donné si tu veux. Tu as de la chance, il n'est pas loin. De l'habitude, je le cherche partout mais là, il n'est pas loin. Mais peut-être loin. Tu travailles avec le pendule ? Comment ? Tu travailles avec le pendule aussi ? Ponctuellement, ce n'est pas mon outil de prédilection mais ponctuellement, quand je le sens que c'est le moment, je travaille un petit peu avec. Alors voilà, donc, autonomie, alors, définition, enfin, pas définition, mais comme si, je vais te demander comme si j'étais un jury qui accorde des crédits, avec des subventions à l'entreprise. Tu vois, comme si j'étais un jury que je te disais, bon alors, en peu de mots, votre structure, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, en peu de mots, je dirais que que l'idée, c'est un accompagnement qui est un accompagnement à la fois dans la prise de conscience, c'est-à-dire dans l'information, en fait, finalement, dans le côté intuitif aussi, c'est un suivi, enfin, j'utilise mon intuition et de la guidance extérieure pour m'accompagner et accompagner les personnes que j'accompagne et de la créativité. On va dire que c'est un peu, je pense, les trois piliers dans le but en soi, c'est de libérer la femme qui est en soi. Je m'adresse à des femmes, mais je ne suis pas encore tombée sur des personnes hommes qui se... Mais bon, pourquoi pas, j'improviserai. Ça peut arriver, si c'est déjà arrivé, un jour, tu aurais-t-il la surprise. Pourquoi pas, je ne suis pas fermée. L'idée, c'est de se reconnecter à sa valeur, à sa puissance, à son essence et vraiment s'offrir à soi-même la place qu'on mérite et honorer son corps, son énergie féminine, sa sexualité, lever les tabous qu'il y a autour de ça aussi. Voilà, c'est plusieurs axes un peu en vrac. Après, pour parler plus des outils que je peux utiliser, ça va être, comme je te le disais, vraiment déjà une partie d'information, de prise de conscience, de lever les tabous, de parler de choses qu'on ne parle pas en fait quotidiennement ou alors très rarement avec de très bons amis, tout ça. C'est aussi se rendre compte qu'on n'est pas toute seule dans ce cas-là, tu vois, finalement, parce que des fois, on se sent un peu « Ouais, j'ose pas, je sais pas trop, on n'en a jamais trop parlé, je sais pas à qui m'adresser. » Là, moi, mon propos, c'est aussi de parler ouvertement des choses, de la sexualité, de son corps, de son anatomie. Ensuite, il y a une partie de ma pratique qui est vraiment basée sur des exercices de méditation, de visualisation créatrice où non seulement ça va venir connecter des ressentis intérieurs, travailler du coup sur de l'énergie éthique, connecter aussi en conscience ces organes, en fait, on vient des fois visiter ses organes intérieurement, les sentir, essayer de au moins poser sa conscience dessus. Leur parler. On peut leur parler, on peut imaginer tout un tas de liens, l'idée, c'est justement de créer ce lien. quoi. Oui, tout comme dans certaines formes, on va revenir petit à petit sur ce mot psychomagie créatrice, puisque dans certaines formes de thérapies brèves, que j'ai pu l'alger à appliquer, donc parfois à moi-même et aussi dire d'autres, on peut parler à nos organes, on peut parler surtout quand on est, quand cet organe, il est atteint d'une maladie ou qu'elle soit passagère ou malheureusement un peu plus chronique, mais c'est de se positionner, c'est de l'identifier, c'est de se mettre C'est comme parler à ses plantes. Voilà, c'est de la recadrer. Il va falloir que je lui parle à ma plante de derrière parce qu'elle tire la tête depuis quelques jours, moi ça m'inquiète. Passons. Je dis ça parce que certains vont se dire attends, lui, tu ferais mieux de lui parler, tiens, chante-lui des chansons un peu. Je vais la magnétiser un petit peu plus. Bon, passe-t-on. Donc, je te disais que j'aimais bien passer par la méditation, la visualisation et aussi par ce qui s'appelle communément la visualisation créatrice pour justement créer des choses, des intentions qu'on a envie de poser dans sa vie, créer, voilà, revenir en fait à son pouvoir créateur et être acteur, actrice et créer les choses qu'on a envie de voir venir. Ça, c'est toutes des pratiques que je travaille à travers la visualisation. en appui aussi, je m'appuie beaucoup sur la musique vibratoire et notamment le bol tibétain où du coup, sur les musiques vibratoires, on peut travailler, je vais la passer, tu vois, au cours d'une méditation pour accentuer le travail. par exemple, j'utilise beaucoup le 417 Hertz parce que du coup, c'est très relié au chakra sacré, à la sexualité et également à la transformation, à la transmutation et du coup, c'est vraiment un appui en fait. Je travaille aussi du coup avec le bol tibétain idem qui sonne en écho avec le chakra sacré pour vraiment travailler sur ce centre. pourquoi ? Je suis dit mon déceint. Je suis dit mon déceint. À peu près. Tiens, on va venir à ce qu'ont répondu les auditeurs. Lucie Labon, 90, 10 de masculin, féminin. Alors, donc Lucie, on est vraiment dans le masculin. Après, on a posé la question ce que vous pensez de vous-même. pas bon, 10 de masculin, féminin. Nathalie, 40% masculin, 60% féminin, 40-60, oui. Moins, 10, Muriel et James. Alors là, on ne sait pas qui répond. Moi, je présume que c'est James. 70% masculin, 30% féminin. OK. Et ensuite, je dirais quand la chanson de M, ni un homme, ni une femme, juste une homme. bonne réponse. Ouais, ça, tu réponds à côté, quoi. C'est la réponse qu'on parle. Alors, dans ces pratiques, ce sont des pratiques qui sont dans la symbolique, qui utilisent la symbolique comme les thérapies symboliques, et tout ce qui est autour des thérapies symboliques, on peut appeler ça acte libérateur ou bien psychomagie. Il y a quelque chose qui, la première fois que je suis, quand tu as commencé à mettre sur Facebook tes ateliers, ça m'avait vraiment fait sourire parce que j'aime bien le côté provocation, mais bonne provocation, c'est y aller, il faut savoir nommer les choses. Donc, le premier atelier se nommait Je norme en clitoris. C'était le troisième, du coup. C'était le troisième. Il y avait Je norme à vulve. Je norme en utérus, puis Je norme en utérus. Je norme en clitoris. Voilà, elle nomme les choses. Il n'y a pas de problème. Du coup, j'ai repartagé le truc parce que je dis bon, c'est très bien, c'est cash. Sauf que le problème, c'est qu'à Facebook, tu parles d'un clitoris. Bon, passons. Mais comme quoi, on est confronté quand même à beaucoup de non-dits parce qu'en final, on ne peut même pas parler ouvertement d'un truc qui est très sain en fait et qui a vocation au bien-être. On se fait censurer par Facebook quand on met dans notre atelier Je norme en clitoris. pour vente de services sexuels, non, ça n'a rien à voir. C'est là où on se rend compte qu'il y a vraiment des tabous. C'est là où c'est intéressant d'en parler justement. C'est ça mon propos aussi. Vente de soins pour améliorer son sexuel, pourquoi pas ? On ne peut pas voir. Mais bon, c'est tellement tout petit qu'il ne faut pas chercher à comprendre avec eux. Et là, tu demandes cet acte pratiquement sur lequel j'adhère puisque l'acte symbolique passe par réidentifier et pour réidentifier, il faut parfois qu'on me propose un des célèbres actes dit psychomagiques les plus connus, enfin les plus soft mais les plus connus, parfois efficaces pour certains qui est des petits bonhommes à lui mettre. C'est de c'est de dessiner, c'est de savoir se mettre en dehors de soi et s'identifier à l'extérieur de nous. Alors tout autant que les bonhommes à lui mettre c'est fait pour couper des liens, là justement le fait de dessiner sa vulve par exemple l'idée c'est de créer ce lien. Exactement. Ou bien ça peut être pris aussi comme se réconcilier avec celui-là. Oui, il faut déjà se réconcilier à créer une vraie relation et devoir parler à sa vulve si on le veut. Voilà. Pour aller sur ce que tu disais tout à l'heure. Et donc tu demandes donc quand je t'avais demandé mais bon quand on a fait un premier entretien de préparation technique de l'émission ça m'a fait marrer je lui ai dit mais je me suis ça fait un peu penser au Petit Prince tu vois c'est ne me dessine pas tu vois c'est dessine-moi un mouton dans Petit Prince mais là c'est dessine-moi un clitoris pourquoi pas vous pouvez le faire c'est dommage parce qu'on ne verra pas vos dessins on a une technique qui fait que ben non on ne pourra pas les voir mais s'il y a des femmes qui nous écoutent il y a eu des reportages live dans la rue où elles demandaient aux personnes alors dessine-moi une bite facile voilà tiens dessine-moi une bite je sais un peu comme ça je ne suis pas sûre concrètement c'est on ne sait pas en fait ça des dessins comme tu dis des dessins on en voit plein les murs c'est pas la peine de c'était ça aussi l'intitulé des ateliers c'était aussi quelque chose de puissant tu vois dans le mot j'honore ma vulve tu vois pour honorer c'est hyper c'est hyper fort je pense qu'il n'y a pas je n'ai pas trouvé de mots qui ont un degré au-dessus pour vraiment prendre soin donner de l'attention c'est vraiment j'honore c'est l'élever l'élever au plus haut qu'on peut et puis comme tu disais il faut appeler les choses telles qu'elles sont quoi donc sans rentrer dans les mauvais jeux de mots appelons un chat un chat une chatte une chatte quoi donc et à un moment donné voilà c'est ça aussi c'est de pourquoi ça fait sourire pourquoi ça fait lever les épaules pourquoi c'est gênant on dit zizi c'est ok mais on dit foufoune vulve c'est moins ok quoi pourquoi c'est ça la question pourquoi et donc là l'idée c'est on en parle il n'y a rien de tabou il n'y a rien de mal surtout il n'y a rien de mal il n'y a rien de sale on en parle on étudie la question on s'attarde juste aux détails de représentation pour vraiment en prendre conscience en fait visuellement de 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 ce qui se passe en fait quoi on dirait le sketch il y a 20 ans non il n'y a bien plus de 20 ans Antoine Decaune quand il imitait le doc du c'est ancien peut-être que tu n'as pas connu le doc qui traitait des questions sexuelles sur Fun Radio je ne sais pas quoi enfin voilà c'est un leitmotiv et donc il imitait on a dit toujours ce n'est pas sale ce n'est pas sale donc il y a une question qui est arrivée je vais la poser après donc c'est ça qui est c'est ça qui est intéressant c'est que tu tu demandes déjà je ne sais pas si dans un premier temps mais c'est dessinez-moi votre votre vue votre quittoris voilà et les hommes qui nous écoutent peuvent le faire de leur côté aussi c'est un très bel exercice oui 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 je vous invite à le faire voilà c'est vraiment ce qu'on ne peut pas voir tu as une toi je crois que tu en as peut-être à disposition de ce que tu as pu dessiner alors je suis un petit peu entourée derrière moi de divers divers utérus vulves et autres alors moi voilà alors moi pour ne pas choquer pour ne pas choquer bon j'ai fait un truc diffus mais pour ne pas choquer Youtube parce que c'est que même les algorithmes voient ce qui est voir ce qu'il y a 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 il faut qu'on qu'on mette des petites astérix des bips quand on parle alors non 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 mais c'est même au niveau visuel quoi donc bon c'est peut-être j'aurais dû faire plus j'ai plus coloré encore mais est-ce que ce crayon allez mon enfin non non mais il n'y a pas de souci parce que j'ai fait à peu près ça alors on ne voit pas très bien c'est pas très contrasté peut-être si tu veux le rapprocher et oui attends avec la caméra on voit à peu près mais c'est mignon bah oui c'est mignon voilà j'ai voulu lui donner une forme un peu plus pas dans pas dans l'extraction mais pour voilà pour pour pas que ça parce qu'on peut lui donner les formes enfin pas les formes qu'on veut parce que ça a une forme particulière mais certains pourraient le dessiner de manière un peu plus directe un peu plus cash aussi mais c'est ça qui est intéressant dans la représentation en fait dans les exercices de créativité au moment du dessin c'est de prendre conscience en fait de ce qui se passe en nous au moment où on dessine est-ce qu'on est capable de faire vraiment quelque chose de de photoréaliste est-ce que je parle pas de compétence en dessin c'est vraiment la posture mentale ou est-ce que il y a un moment donné il y a quelque chose qui bloque et puis d'un seul coup oh on sait pas pourquoi on part dans l'abstrait on dessine des fleurs à un moment donné on part sur quelque chose de plus fantaisiste plus abstrait c'est ça qui est intéressant en fait dans la représentation on peut on peut analyser en fait nos pensées comme comme une méditation où sans jugement tu observes le flux de tes pensées là c'est pareil en fait dans cet acte de création tu peux analyser à un moment donné ah ça ça coince un peu là un dessin en dit beaucoup donc tu peux regarder les dessins que font certaines femmes il y a des choses qui ont pu te surprendre par expert enfin oui il y a des fois des dessins qui partent sur quelque chose de très réaliste et puis d'un seul coup quand il s'agit de dessiner les poils on fait des petits trucs un peu colorés qui sont pas du tout réalistes tu vois et là on sent ah il y aurait peut-être peut-être un petit blocage avec la notion de pilosité tu vois ou ça peut être ah ben moi j'étais pas du tout capable de dessiner de manière réaliste j'avais besoin que ce soit le monde des bisounours quoi tu vois que ce soit très symbolique il y avait un soleil il y avait des cœurs voilà c'est c'est pas du tout représentatif mais c'est représentatif de l'état de vision de la personne sur son propre sexe en fait c'est bien intéressant et on peut le refaire chaque semaine ce dessin il sera toujours différent en fait ah bien sûr mais c'est ça qui est bien oui voilà c'est ça qui oui bien sûr le côté point on va y venir peut-être un peu plus tard mais il y a aussi le côté société tout ça où maintenant on voit où il faut il faut se faire il faut se faire un maillot il faut il faut il faut s'épiler pour plaire parfois à la plupart des messieurs et comment on faisait il y a plus de 50 ans ouais il y a 100 ans il y a 200 ans qui a lancé la mode de l'épilation c'est tout des sujets qui viennent en fait sur le tapis à un moment donné bon je dis pas à un moment donné bon il faut on dirait il faut un peu il faut rativoser un peu mais bon enfin voilà c'est une question d'acceptation en fait aussi c'est ouais c'est l'acceptation de son corps de finalement pour rentrer dans un sujet encore un peu plus hard que la question des poils il y a aussi la question à l'heure actuelle malheureusement je suis pas trop à même des dernières nouveautés et tout ça mais il y a quand même une question d'actualité qui est de se faire couper les lèvres pour des questions d'esthétique tu vois là on commence à rentrer dans quelque chose de grave je me coupe une partie de mon corps volontairement on parle pas d'excision là c'est du volontariat c'est au delà de juste je me rase le maillot et tout ça ça vient parce que parce qu'il y a des dictates à un moment donné tu dois ressembler assis tu dois transparaître telle image non en fait quoi après certains pourront dire de manière juste mais avant ok mais avant de le faire pour les autres je le fais d'abord pour moi quand je mets dans une classe j'aime bien voir comme ça bon mais il y a un dictat oui toujours et puis même des fois quand tu as l'impression que tu le fais pour toi tu le fais pas forcément pour toi c'est une justification oui 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 justement on parlait il y a des personnes qui viennent te voir donc ça ça relaie la question de Moadim Charlotte peux-tu nous dire quelles sont les demandes les plus courantes des femmes qui viennent te voir il y a vraiment il y a vraiment la question de la place la place que j'occupe la place que j'occupe en tant qu'individu mais la place que j'occupe en tant que femme la place que j'occupe en tant que femme dans mon couple femme en tant que mère enfin c'est très compliqué il y a un peu quand même c'est plus diversifié ça demande beaucoup plus de facettes différentes d'être une femme que d'être un homme il me semble pourtant dans le fond pas tant si on peut avoir les mêmes rôles en soi en fait dans le rôle de couple d'amis familial etc mais pourtant j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de blessures beaucoup de culpabilité beaucoup de de j'ose pas de choses comme ça qui se passent chez les femmes quoi et donc je te vois noter est-ce que c'est le terme oser non non j'ai quelque chose qui me traverse la tête un autre dessin donc non non donc je note avant que ça m'échappe comme chez l'étude je sais oser je t'ai continué c'est vraiment ouais il y a la question de d'oser d'accepter de s'accepter c'est la même problématique que j'ai traversée moi je la connais très bien c'est est-ce que j'ai le droit est-ce que je suis légitime quelle est ma place dans quelle case je rentre qui suis-je c'est l'identité en fait quoi je pense que c'est une grosse question c'est une grosse question et puis l'autre gros sujet qui vient aussi c'est les blocages sexuels manque de lâcher prise j'ai l'impression que je devrais avoir tant de rapports par semaine ou par mois j'arrive pas c'est toujours pareil c'est des croyances des codes des pas des codes des dictates quoi c'est ouais beaucoup beaucoup quelle est ma place de femme et et les blocages en lien avec la sexualité ouais c'est pour ça que c'est ça m'est venu ça m'est venu spontanément de travailler en premier là-dessus tu vois sur la sexualité quoi il m'a semblé que c'était vraiment un sujet hyper dense hyper important et hyper lourd et malheureusement bah ouais c'est lourd et moi j'ai envie de le rendre léger quoi c'est ça aussi dessine ton clitoris c'est ouais à un moment donné il y a du femme aussi identifieux et puis il y a quelque chose c'est l'organe qui fait toi une femme bien bon on va pas aller dans les trucs transgenres tout ça parce que c'est c'est on va aller dans la complexité donc on va rester quand même c'est une autre question à part ça voilà avant de rebondir sur ma question c'est on peut faire preuve parfois d'un peu d'humour même si ça fière que moi mais tant pis je suis un peu égoïste c'est comme disait Laurent Fabius en 88 la sexualité c'est ce qu'il y a le plus profond chez lui chez l'homme voilà le sexe passant j'ai fond merci Nicolas c'est pas moi qui l'a dit c'est je voulais en venir au corps voilà ouais il y a certes les organes mais il y a avant tout c'est une question de corps réidentifier son est-ce que tu procèdes par là aussi de pouvoir réidentifier son corps aussi et quand je dis réidentifier c'est se redonner de la tendresse à son corps exactement sans aller plus loin tu vois moi je peux redonner de la tendresse à son corps c'est parfois souvent voilà c'est se faire une petite caresse ouais on te voit pas dans l'écran mais j'ai compris ouais pardon l'exemple le plus parlant et le plus simple je dirais à mettre en place simple oui et non ça dépend pour qui c'est le câlin à soi-même quoi tu vois et dans le câlin à soi-même il y a l'amour que je me porte l'amour que je me donne que je m'autorise cette douceur cette attention ce ouais j'ai pas d'autres mots qui me viennent il y en a en manque de mots en français je sais pas il y a des émotions qui me viennent que j'arrive pas à identifier et puis il y a aussi la sensation tactile c'est dans la conscience de comme tu disais je me caresse je me touche qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe dans la main qui touche qu'est-ce qui se passe dans le bras qui ressent et vraiment se recentrer dans le corps ça permet de se recentrer sur ses sensations ça permet aussi d'accompagner aussi un lâcher prise ça peut accompagner dans la sexualité ça peut aller loin après quoi ça c'est l'auto-câlin c'est pour moi c'est un peu une base je m'accorde de la place de l'importance de l'amour de la douceur je me considère et et je m'aime quoi et c'est bien quoi c'est réconfortant c'est déjà rien que ça t'es un contact avec ton corps quoi sans aller dans le dans la sexualité etc après on peut s'aimer des différentes façons chacun fait ce qu'il veut mais nous on va pas jusqu'à là nous on demande juste voilà l'auto-câlin on va pas extrapoler ça peut aller beaucoup plus loin et la sexualité commence par l'amour propre voilà parce que j'ai aussi compris comme une clé à donner à d'autres femmes quoi c'est la sexualité commence par l'amour propre oui la question de oui très la question de James je vais la poser parce que du coup la mienne m'a échappé tu vois chez moi c'est c'est ça passe et puis j'ai du mal à attraper alors du coup merci James pour la question que je pose en attendant penses-tu que les nouvelles générations connaissent mieux encore je pense qu'on a plus accès à des ressources médiatiques etc qui peuvent nous en apprendre beaucoup plus c'est vrai à côté de ça on est du coup très orienté vers l'extérieur l'information extérieure et beaucoup moins sur je m'observe je me connais je me découvre ça c'est quelque chose qu'on fait quand on est enfant et qu'on n'a pas cette ce moule sociétal familial culturel etc qui nous a formaté à dire c'est mal de regarder son anatomie pour savoir comment c'est fait alors que voilà je ne sais pas si vraiment les générations actuelles connaissent mieux leur corps je ne suis pas sûre qu'elles savent plus s'écouter en fait c'est ça surtout qui me en tout cas on a accès maintenant au schéma du clitoris qui a fait un buzz phénoménal et qui d'ailleurs est assez surprenant qu'il est apparu dans les manuels scolaires en 2017 donc ça craint un petit peu on a marché sur la lune avant de savoir à quoi ressemblait le clitoris mais mais à part ça je pense que je pense que on est sur de l'information extérieure voilà on n'est pas on est trop peu pas assez sur et pourtant des générations il y en a eu ça me fait on en a déjà parlé il suffit même de remonter le temps tu vois de se situer peut-être dix-huitième par l'âge dix-septième 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 ou envoyer dans les modes les femmes qui se coupaient de leur sexualité tu vois par les corsets c'est vrai qui divisait directement le corps de la femme en deux il y avait le haut le côté sociétal tu vois je me présente c'est moi la femme et puis le bas voilà c'était coupé en deux presque tu vois et on les obligeait vraiment à se serrer alors il faut le décorcer mais qui était mais c'était douloureux pour certaines complètement ouais ouais non il y a quelque chose du coup je pense que ça nous donne une bonne transition pour parler un peu justement de ce poids de la mémoire collective il y a quand même quelque chose de lourd pour les femmes il y a vraiment un féminin à guérir en fait c'est pas juste une histoire de politique féministe ou autre chose comme ça c'est vraiment un féminin à guérir et qu'il soit chez les femmes ou chez les hommes en fait mais chez les femmes d'autant plus par toutes les violences les abus qui ont pu se passer pendant à toutes les époques pendant les guerres tout ça sans parler des sorcières sans parler de l'excision il y a quand même des choses lourdes qu'on porte sans le vouloir sans que ça nous appartienne alors que la femme dans le paganisme c'est intéressant puisque la femme si on remonte encore plus le temps dans une vision avant avant l'ère de la chrétienté voire même un peu en même temps au début mais dans une quand surtout le monde occidental était encore versé au niveau géographique dans certaines formes de paganisme la femme avait un rôle sacré il y a des vies on associe tu vois par exemple les vikings on en a parlé dans une émission je vous recommande sur le monde païen avec Arnaud d'Apremont ce monde viking qu'on peut voir qui est représenté maintenant dans les séries tout ça comme les bourrins tu vois je sais les trucs ces gars là mine de rien tu vois si on remonte un petit peu le flux donc historique et si on se renseigne bien avait une vision plus sacrée de la femme puisque dans les divinités il y avait des femmes qui étaient encore plus présentes c'est vrai c'est finalement peut-être un avantage des religions polythéistes qui avaient justement des entités féminines et masculines alors que dans le christianisme c'est très masculin c'est Dieu le grand barbu entre guillemets pour schématiser il n'y a pas de femmes dans les anges etc si il y a des anges féminins mais c'est quand même pas pas très visible quoi alors il y a ça mais il y a aussi pour être dans ce discours là c'est l'Ancien Testament on n'a pas fait bien non plus et puis surtout de sacrés misogynes comme Saint-Paul enfin bon je n'ai plus moins dans ce sujet mais il y a quand même eu de sacrés misogynes dans certains potent, dans certains saints comme Saint-Paul je marie vous c'est bien vous ne mariez pas c'est mieux tu vois ouais super c'est genre là quoi et aussi ce truc bon moi j'amène l'information mais c'est juste pour c'est juste pour aller sur cette symbolique tu vois même dans la genèse même dans la genèse l'homme la femme fait à partir d'une côte de l'homme donc déjà ça part mal comme dirait l'autre ça part en coup tu vois à partir de là à partir vraiment de la genèse déjà il y a ces sentiments c'est cette symbolique de la soumission de la femme à l'homme qui et la grande pécheresse quoi il y a ça bien sûr la grande pécheresse quelque chose en lui il y a ça mais alors que si bon ça c'est une analyse personnelle mais qu'on peut retrouver ailleurs mais on sait très bien que ça a été traduit de manière assez bizarre parfois la vraie traduction c'est Ève faite à partir d'un côté de l'homme et là ça change tout ouais le côte c'est côté ok d'accord petit détail qui fond toute l'humanité il aurait suffit d'un il aurait suffit d'un accent bien placé 2000 ans de 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 soumession dans l'inconscient collectif mais c'est vrai que ça qu'on soit qu'on soit conscient ou pas de cette histoire on le porte en fait en nous quoi c'est ça aussi il n'y a pas besoin d'avoir lu la genèse et être renseigné sur toute l'histoire de l'humanité et les mythologies pour se rendre compte que c'est quelque chose qu'on porte en nous sans le vouloir, sans le savoir mais il y a du boulot il y a du boulot au niveau de la féminité c'est aussi ça qui m'a appelée je dirais waouh, mais en fait il y a un sacré boulot et ce boulot là j'ai envie de le faire pour moi pour m'aligner, pour mes futures générations j'ai envie de de l'ouvrir aussi à d'autres personnes, au plus de personnes possibles, hommes ou femmes il y a une sacrée remise en question à avoir en plus tiens, je ne sais pas si on pourrait en dire un mot, parce que c'est un sujet bien précis d'ailleurs parce qu'il y avait une émission avec Jean-Claude Jean-Claude Carton, à ce sujet là je ne sais pas si James la connait tout à l'heure je vais vérifier qui est à m'éviter, est-ce que le nom m'a échappé parce qu'il parle du dire un mot sur Marie-Madeleine et le féminin sacré parce que évidemment on parle, moi j'ai parlé de l'Ancien Testament mais d'un nouveau aussi Marie-Madeleine a été la prostituée alors que alors que c'était je pense au moins autre chose alors je connais mal l'histoire de Marie-Madeleine mais encore une fois dans mon fonctionnement il y a quelque chose de très instinctif et j'ai vraiment été touchée par Marie-Madeleine il y a quelque chose qui s'est passé en moi comme un soin un réconfort tu vois quelque chose de comme si peut-être moi aussi en écho il y avait une mémoire de prostitution ou de choses comme ça qui devait sortir être réconfortée ça s'est produit quoi je ne l'ai pas forcément expliqué je ne suis pas allée le théoriser mais ça a été une belle connexion tout comme il y a au travers de certains archétypes comme la Vierge c'est on l'a évoqué tu es je peux divulguer au secteur si tu es oui ok tu es situé vers vers le puits et tout comme alors au Camadour il y a parfois tous ceux qui s'intéressent au lieu au lieu sacré au lieu énergétique sacré fort et le rythme ça très bien que lorsqu'on se présente lorsqu'il y a un lieu avec une Vierge Noire déjà ça parle il y a quelque chose de vraiment profond quoi et au Camadour tout comme au Puy il y a des Vierges Noires et tous ceux qui ont une certaine sensibilité ça qui peut être la tienne lorsqu'on se présente face à une Vierge Noire il y a quelque chose qui traverse il y a une énergie qui et paraît-il que la Vierge Noire du Puy elle est assez balèze elle est assez puissante ce qui est assez marrant c'est que tu m'as parlé de cette Vierge du Puy et alors moi tellement toujours un peu la tête dans les nuages quand je suis allée deux trois fois au Puy bon je ne vais pas à la basilique à chaque fois que je vais au Puy mais des fois j'y suis allée j'y suis allée sans vraiment me renseigner sur l'histoire de la ville sans même savoir qu'il y avait une Vierge Noire en fait mais maintenant que tu en parles il y a une énergie effectivement j'avais une sérénité dans cette basilique tu vois je ne sais plus si c'est le basilique ou cathédrale mais peu importe il y a une sérénité il y a je ne sais pas c'est vrai qu'il y a des endroits où tu sens beaucoup plus presque une lourdeur alors même que tu es censé être dans un lieu sacré tu sens une lourdeur et là-bas mais pas du tout c'est super léger et puis aussi cette notion du voyage là-bas qui s'accompagne avec le chemin de Saint-Jacques de Compostelle évidemment mais j'irais que ce soit la lourdeur ou la légèreté en fait c'est pas spécialement relatif à l'endroit l'endroit a une certaine énergie mais c'est relatif à toi est-ce que cet endroit est juste pour toi tu vois tu vois le puits tu l'as bien ressenti et certains peuvent bien ressentir quelque chose en face de cette Vierge Noire tout comme certains peuvent ressentir avec des maux de tête parce qu'il y a un truc qui ne va pas tu vois c'est comme Chartres la cathédrale de Chartres il y a quelque chose qui est assez puissant à l'intérieur soit on en ressort avec avec de gros maux de tête ou soit on en ressort on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous a traversé oui c'est vrai que tu as raison ça dépend de la justesse par rapport à l'instant dans lequel tu te trouves à ce moment là dans l'état d'esprit c'est vrai alors Lucie de l'antiquité également la femme et la sexualité étaient mieux représentées ben oui c'est vrai que mon amie Lucie il est très renseigné sur l'antiquité moi moins et oui parce que c'est des réjurgences du paganisme tout ça on est sur le paganisme a longtemps perduré même pendant la chrétienne mais bien Lucie je te recommande de l'émission que j'ai fait avec Arnaud D'Apremont il y a de ça un an une histoire de l'Europe païenne voilà issue d'un livre qui est superbe très très costaud mais voilà sur le paganisme à travers l'Europe et là moi j'avais lu ce livre et c'est là que j'avais été surpris par certains a priori quoi tu vois c'est vikings ou alors trucs nordiques tu vois où on les assimile comme des les guerriers comme des bourrins tu vois alors que ils étaient peut-être plus respectueux des femmes qu'on l'est maintenant bien des millénaires après allez une question Muriel c'est vrai qu'il y a un paganisme quelle est la figure féminine qui t'inspire c'est toi Muriel ah tu me poses une question piège Muriel tu me poses une question piège je dirais même que que je n'ai pas d'exemple enfin c'est pas que je n'ai pas d'exemple mais ah ouais c'est vraiment une question piège celle-là je serais plus du genre à à prendre un bout un bout de ça un bout de ça plutôt que de m'identifier d'avoir vraiment une source d'inspiration quoi masculine pour James ok voilà vous me posez vraiment des pièges pour mes inspirations je vais peut-être simplifier la figure féminine du moment du présent du moment allez ça peut être ça peut être un truc dans l'actualité ça peut être ouais ouais c'est marrant ça ne me vient pas quoi c'est vraiment c'est vraiment m'inspirer d'une personne comme ça si tu veux on peut aller sur le masculin c'est pareil sur le masculin sur le masculin la personne qui m'inspire c'est mon chéri pour de vrai parce que justement je trouve qu'il a un très bel équilibre masculin féminin et c'est très beau à voir en fait c'est très agréable d'avoir une discussion avec lui une compréhension une écoute quelque chose de très sensible et d'assumé et à la fois la force la virilité à la fois une sensibilité artistique et autre sensibilité ouais c'est une personne qui m'inspire beaucoup par rapport à l'image que j'aime de la masculinité alors dans le féminin c'est marrant je ne m'étais jamais posé la question ça peut revenir Charlotte en continuant la discussion tu peux dire ah oui tiens tax and view on va laisser véhiculer l'échange si ce n'est qu'il y a je veux revenir sur sur l'hôturiste c'est bien de revenir sur l'hôturiste de temps en temps de temps en temps il faut s'en occuper de celui-là il faut s'en occuper surtout sur une chose qui était assez intéressante sur sur la communication sur la correspondance qu'il y a on va parler de chakra oui dis-moi tout sur la correspondance qu'il y a sur nos chakras principaux et qui sont qui ont une reliance entre eux c'est-à-dire que c'est comme si le corps humain on pliait comme une feuille voilà tu vois celui-là se replie sur ce du haut et si on replie complètement le chakra sacré donc celui qui est relié aux organes génitaux donc chez la femme il se relie sur le chakra de la thyroïde donc créativité expression communication je m'exprime communication avec mon calorie ça peut être aussi pour une femme son expression comment elle se montre au monde et aussi sa créativité ouais ouais c'est très relié à tout ça et compte par hasard vas-y je te laisse parler j'en plie non dessus parce que c'est assez marrant et compte par hasard je crois que c'est toi qui me l'avais dit la forme du larynx est presque identique que la forme du clitoris c'est assez dingue ouais 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 il y a vraiment une connexion c'est vrai je pense qu'on peut explorer cette piste assez loin je l'ai encore peu explorée mais la sexualité est une forme d'expression de soi le chakra sacré est relié à l'expression de soi effectivement ouais je pense qu'au niveau de la gorge c'est une communication verbale et au niveau de la sexualité c'est un autre type de communication quoi mais mais à hauteur égal quoi enfin c'est à dire que ouais à aucun moment la sexualité doit être négligée du coup quoi c'est vraiment un moyen d'échange de partage d'expression tu vas nous trouver ce schéma à messieurs voici un larynx ne me confondis pas j'ai cru que c'était un utérus du coup c'est un larynx j'ai bien j'ai bien été dans la bonne recherche je te rassure vous voyez c'est voilà on ajoute l'image donc au discours voilà oui c'est assez bluffant vas-y fais nous tu as l'autre image tout le monde n'a peut-être pas en tête l'image de l'utérus oh si quand même il y a la mienne mais je ne vais pas mettre mais voilà mais après c'est vrai que je n'ai pas envie de je n'ai pas envie de faire parce qu'il va plus on croit que non on est dans le médical mais bon montrer un petit touriste ou un vagin sous forme médicale c'est pas très non c'est ouais voilà il faut le voir mais bon je pense que la plupart des hommes savent à peu près j'espère la forme quand même d'un vagin mais par contre très peu peut-être connaissent la forme de leur larynx donc c'est pour ça j'ai plus j'ai plus été chercher voilà l'image du larynx mais c'est aussi pour ça qu'on dit que la voix l'expression vocale est hyper importante dans la sexualité contribue en fait au plaisir sexuel en fait c'est vraiment une expression c'est vrai t'as raison c'est vraiment de l'expression pure et donc et donc c'est par là que passe ton ton comment dire ton approche de la psychomagie créative c'est à dire par procéder par l'outil du haut celui de l'expression de la voix de la créativité euh oui et non parce que c'est vrai que je travaille pas sur la dimension du champ etc c'est vrai c'est vrai qu'il y a beaucoup de de femmes qui travaillent sur cette notion du féminin sacré etc par le chant par l'expression vraiment vocale ça c'est vraiment un chemin une piste intéressante aussi euh moi je me je pense pas me situer à ce niveau là euh même si effectivement il y a une expression verbale c'est vrai qu'en fait finalement euh il y a un échange verbal il y a presque un cercle de femmes un cercle de paroles qui se crée cet échange il est vraiment important euh mais il est pas directement relié à la sexualité quoi il contribue à il contribue à la connaissance à la conscience à la compréhension à l'écoute tout ça quoi t'es ok ? Autonomia on va on va on va revenir sur sur autonomia donc dans dans la pratique enfin dans dans ce que tu proposes donc évidemment confinement oblige tu as un peu comme la plupart hein euh comme nous tous tu es passé par des visioconférences mais sinon euh tu passes par les ateliers aussi tu passes par les ateliers en prudentiel et c'est surtout ça la priorité enfin c'est surtout là où les énergies se véhiculent le mieux je suppose c'est ben ça ça circule pas mal en visio aussi selon les groupes selon les sujets ça j'ai été agréablement surprise de vraiment la chaleur vraiment physiquement qui circulait quoi malheureusement j'ai j'ai pas eu beaucoup d'opportunités à l'heure actuelle en présentiel on a été un peu vite limité donc j'ai vraiment hâte de tester ça avec plus d'ampleur euh c'est vrai que dans les ateliers en présentiel il se passe quelque chose aussi dans l'échange de regard dans des choses un peu imperceptibles par la visio quoi quand on t'est 6, 7, 8 derrière l'écran t'as beau avoir une connexion forte dans l'échange verbal il n'y a pas ce langage non verbal qui se met en place quoi il y a des belles choses qui circulent tout de même vraiment je 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 tiens à mettre un point d'honneur là dessus pour les personnes qui seraient un petit peu sceptiques à l'idée de faire des ateliers en ligne il y a vraiment des choses qui se passent il y a des personnes qui m'ont même dit waouh pendant 2 heures j'avais l'impression que j'étais plus chez moi qu'on était ailleurs entre filles il y a des belles choses qui se passent même en visio c'est vraiment chouette justement il y a quelque chose qui se passe en visio c'est que le talent vient de celui qui organise la visio c'est de savoir véhiculer ce transport vers vers ça c'est beaucoup du sujet de l'énergie de groupe ça vient de plein de choses et puis il y a des sujets qui qui emmènent vraiment une connexion de sororité de vraiment on est une communauté de femmes on partage les mêmes problématiques il y a vraiment quelque chose de fort qui se crée et il y a des sujets qui sont plus sur un travail intérieur et presque du coup pas égoïste mais tu vois auto-centré en fait et où du coup l'échange est hyper convivial sympathique et tout ça mais l'énergie est beaucoup plus basée sur l'intériorisation que sur l'aspect communautaire et sororité donc ça dépend beaucoup des thématiques en fait ceci dit le présentiel est peut-être bon voilà quand il va se présenter c'est peut-être la petite valeur ajoutée parce que dans le présentiel évidemment tu peux toucher au celui de personne tu peux les et c'est quelque chose c'est ça peut-être la différence c'est qu'au niveau émotionnel dans le présentiel tu peux plus gérer peut-être après l'émotionnel de la personne et éventuellement que dans la vision tu peux gérer son moment il y a plus la notion de non hiérarchie alors que derrière l'écran il y a un peu une hiérarchie une barrière qui se crée quand même on se regarde en face à face je ne peux pas être en train d'épauler quelqu'un qui est en train de faire son exercice de créativité et en même temps que je regarde ce qu'elle fait pouvoir lui faire un petit clin d'œil tu vois là je remarque ci ou l'orienter tu vois je ne peux pas orienter les personnes autant en fait c'est du coup beaucoup plus ça demande d'autant plus d'anticipation en fait de qu'est-ce que les personnes vont faire ressentir penser et d'anticiper tout ça pour pouvoir préparer derrière la bonne réponse le bon accompagnement en fait c'est beaucoup plus délicat quoi mais ça se fait tout aussi bien après il y a des bon c'est qu'est-ce que tu donc entre le mais il y a quand même des choses que tu peux rajouter en plus dans le présentiel que par rapport à la vision pour toi c'est évidemment c'est le plus c'est c'est alors tu te faut t'aimer ouais j'ai je préfère quand même le présentiel c'est vrai dans le présentiel ce que j'aime c'est vraiment que en plus de la pratique qui se met en place de l'exercice et du travail intérieur que ça crée il peut y avoir aussi des liens qui se créent entre les femmes en fait et ça c'est aussi super important de ne pas se sentir seule de pouvoir presque se faire des amis en fait et de pouvoir échanger des choses voilà deux femmes en train de peindre côte à côte à un moment donné ou peut-être qu'elles vont avoir des discussions il y a quelque chose qui se crée d'un partage un petit peu qui ne peut pas se passer en visio en fait ça on le perd et puis au-delà de ça c'est vrai que ce que j'ai vraiment envie d'emmener c'est aussi l'accompagnement individuel qu'il soit en visio ou en présentiel qui du coup permet d'aller au-delà de l'atelier parce que dans les ateliers on est sur de l'initiation on est sur un travail initiatique un petit peu où j'essaye de pouvoir répondre à des questions très précises de personnes pour les orienter spécifiquement sur leurs problématiques on est quand même sur un temps de groupe donc je donne une partie des mêmes outils mais moins poussés c'est à dire qu'on est sur un level ici en groupe parce qu'on n'a pas le temps on ne peut pas il n'y a pas si tout le monde s'exprime il faut faire des ateliers 5 heures alors qu'en accompagnement individuel on ne peut pas se pencher sur une problématique on ne peut pas affiner un peu plus le soin sur une problématique liée à quelqu'un non voilà donc tu vas vers l'accompagnement ce qu'on appelle coaching coaching donc accompagnement coaching donc au féminin coaching au féminin ouais parce que dessiner son utérus dessiner sa vulve etc ça peut être fait de plein de manières différentes et donc il y a un moment donné où quand je l'introduis dans un atelier en groupe ça reste quelque chose qui n'est pas superficiel on n'est pas non plus sur du travail superficiel mais qui reste une première base une première étape de connaissance en fait une prise de conscience qui peut faire déjà un travail très important selon les personnes à quel moment elles en sont dans leur évolution mais dans l'accompagnement individuel l'atelier va être fait sur mesure par rapport à la problématique par rapport à vraiment au vécu de la personne tu vois donc là on cible c'est là où la psychomagie elle rentre en jeu parce que ça devient un symbole qui parle à cette personne parce qu'un acte symbolique oui on a tous des symboles communs sociétaux etc mais globalement pour des histoires de développement personnel les symboles il faut qu'ils soient personnels donc c'est là où en fait en suivi individuel je vais vraiment travailler à la fois par rapport à l'écoute que j'ai pu avoir le bilan que j'ai pu faire avec la personne pour dire ok j'ai bien compris ton parcours j'ai bien cerné tes peurs tes blocages un petit peu ok et à la fois je demande guidance en fait simplement je demande à être accompagnée je me connecte à cette intuition à une source d'informations plus subtile et là en fait entre les deux pouf je crée j'assemble les pièces du puzzle et et pof je crée vraiment la séance sur mesure qui va correspondre à telle blessure tel blocage et non pas juste sur une généralité en fait c'est ça la différence entre les ateliers en groupe et ah oui il y a des actes psychologiques qui peuvent être forts c'est après bon j'ai souvent l'occasion de recevoir Elisabeth Horowitz dont justement j'ai fait une émission récemment où il y a un acte qui peut enfin qui est parfois récurrent mais bon il faut savoir le faire mais il est assez il est dans la créativité mais tu vois c'est parfois c'est de mettre le masque de son père ou bien le masque de sa mère tu vois tu prends la photo et c'est en fait on dirait un masque et ça peut être quelque chose d'assez puissant du genre je ne plus se réidentifier à quelqu'un c'est à dire que porter le masque c'est on amène la saturation on amène quoi tu m'as dit quoi on amène la saturation tu vois c'est se prendre porter le masque voilà de dans nos parents enfin selon la problématique liée parce que bon on ne va pas c'est assez complexe c'est assez complexe voilà mais c'est mais il y a des formes de psychologie qui sont vraiment voilà ça commence par comme je te l'ai dit ça commence déjà par dessiner c'est par identifié et par formuler formuler qui on est formuler ce qu'on est mais pour définir peut-être un peu mieux pour les personnes qui n'arriveraient pas trop à situer qu'est-ce qu'est vraiment un acte psychomagique vas-y on peut vous donner un exemple hyper simple d'un acte symbolique qu'on fait tous ou qu'on a au moins déjà tous fait au moins une fois j'espère c'est j'ai besoin de me nettoyer la tête je fais du ménage je fais le ménage dans ma maison typiquement ça c'est typiquement un acte psychomagique c'est l'analogie oui c'est métaphorique en fait ça permet de ça relie le conscient le corps et l'action la matière à ce qui se passe inconsciemment en fait tout simplement c'est conscient donc un inconscient c'est c'est une définition que je pense que qui amène aussi c'est parler au langage des rêves c'est parler nos rêves nous parlent par des formes symboliques on fait parfois des rêves de ouf des trucs vraiment cette nuit j'ai rêvé de ça j'ai rêvé que j'étais dans ta situation mais un truc de malade il faut savoir répondre à cet inconscient par son propre langage et donc c'est de faire quand je dis truc de malade c'est être dans sa justesse aussi c'est de faire un truc qui soit abordable mais c'est de faire c'est une raison de parler de truc de malade parce que l'acte psychomagique fonctionne d'autant plus s'il est difficile à effectuer justement c'est là où est la force de l'acte symbolique c'est difficile mais il faut que il soit avec la justesse il faut que il faut que il soit un défi de toute manière il faut que ça relève du défi mais il faut surtout que ça relève de l'inédit oui c'est vrai de quelque chose qu'on fait pour la première fois c'est vrai pour que plusieurs fois c'est ça pas le même impact c'est l'inconscient il tourne en rond il est dans son schéma il tourne en rond dans son schéma dès qu'il voit qu'il y a quelque chose qui ne capte pas tu commences à le recommissionner pour certains ça peut se faire en une seule fois pour d'autres il faut peut-être plusieurs fois il faut passer par d'autres actes c'est vrai comme tu disais il faut être inédit tu peux pas refaire 15 fois le même acte symbolique en se disant au bout d'un moment ça va marcher parce qu'il est inconscient il va se dire ok il me refait le coup c'est l'idée de sortir de sa cage aussi de sortir ça demande sortir de sa cage je trouve pas d'autres mots ça demande vraiment de prendre son courage en fait ça demande d'être acteur c'est ça que j'aime dans la notion d'acte symbolique c'est que tu es dans l'acte oui c'est théâtral c'est vrai c'est un rituel c'est c'est imagé et c'est symbolique c'est métaphorique par rapport à du coup au langage de l'inconscient et à la fois ça place l'individu dans l'action dans la matière dans son corps et donc ça agit sur plusieurs niveaux en fait et ce que je trouve hyper puissant là-dedans c'est que ça te replace comme ton propre guérisseur comme tu es l'acteur en fait de ta propre guérison c'est sortir de son rôle de victime qui attend la réponse d'un médicament ou d'un docteur ou de je ne sais pas quoi d'extérieur c'est se replacer soi-même comme acteur je me guéris créateur c'est ça acteur créateur avant tout tout à fait et ça je trouve vraiment très puissant tiens il y a pas mal il y a pas mal d'actes psychologiques qui peuvent se dérouler la nuit avec la lune justement est-ce que tu peux nous parler de la place ou rôle de la lune que tu as juste au-dessus de toi oui alors le rôle de la lune la place de la lune la lune la lune c'est un peu un emblème de la féminité en opposition au soleil qui est beaucoup plus sur le masculin ah oui c'est symbolique voilà dans la symbolique et puis dans l'énergie aussi parce que comme on le disait tout à l'heure le masculin est beaucoup plus vers l'action vers l'extérieur et donc plutôt vers le rayonnement le soleil alors que le féminin est beaucoup plus sur le subtil l'intuition l'inconscient enfin l'inconscient c'est peut-être pas le mot mais ouais l'intuition quelque chose de plus intériorisé dans l'être plutôt que dans le faire et donc du coup le côté un peu le côté un peu nocturne mystérieux et la lune c'est vraiment une énergie hyper intéressante et puis et puis c'est vrai que dans la notion de se réapproprier sa féminité son féminin c'est aussi s'accorder au cycle de la nature et donc s'intéresser au cycle de la lune parmi d'autres cycles parmi le cycle des saisons et autres mais du coup ça peut être une partie de un chemin à prendre parmi d'autres de vraiment s'intéresser au mouvement de la lune aux différentes énergies par rapport à ces différentes phases et voir quelle est la concordance entre les énergies de la lune et les énergies du cycle menstruel enfin il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en concordance je ne suis pas en train de dire que la femme est censée avoir un cycle de 28 jours exactement rythmé avec la lune je pense qu'il faut vraiment sortir de ça mais c'est une symbolique énergétique et donc du coup ce qui est intéressant pour se réapproprier sa féminité et sa place et tout ça donc quand je te disais on parlait tout à l'heure de se réapproprier son corps ça passe aussi par se réapproprier son cycle et d'en se réapproprier son cycle et à s'écouter s'observer sentir ce qui se passe et comprendre qu'en fait il y a différentes phases il n'y a pas juste ah j'aimerais que ça va être chiant et puis le reste ça va non il y a vraiment des phases différentes et notamment quatre grandes phases tout comme il y a quatre grandes phases de la lune et du coup c'est vrai que c'est intéressant d'observer ça sans vouloir à tout prix être rythmé avec le rythme lunaire parce que c'est pas forcément un but en soi mais ça permet aux personnes qui sont cyclées qui sont réglées d'observer leur cycle et de les comparer aux énergies de la lune ça permet aussi aux personnes qui sont plus réglées de pouvoir se dire je peux quand même ressentir un petit peu ces énergies du cycle menstruel à travers les énergies du cycle de la lune en fait énergie de s'exposer énergie paternelle aussi énergie du père et énergie de l'inspiration et de l'émotion c'est la carte qui apparaît ça c'est souvent justement cycle menstruel ok est-ce que tu as eu aussi des personnes qui après par exemple l'âge de 50 ans qui sont qui ont vécu un stade ménopause parfois qui était perturbant est-ce que tu est-ce que ces personnes on est aussi dans par rapport à ce stade que traverse leur féminité est-ce que tu as pu en avoir dans tes ateliers ou bien alors en atelier oui mais du coup en atelier on n'a pas forcément l'occasion d'aller approfondir le sujet donc ça a été vraiment des infos un peu plus de surface parce que c'est pas comme un stage immersif dans un week-end où t'as le temps vraiment de connaître les personnes et de te confier et de rentrer dans quelque chose d'un peu plus profond là c'est vraiment sur un atelier de deux heures avec un programme quand même qui remplit même si on a le temps d'avoir des échanges etc donc ça a été assez superficiel comme notion mais j'ai tout de suite ressenti qu'effectivement les personnes qui sont plus sur la tranche d'âge de la cinquantaine comparé à des personnes qui étaient plus dans la tranche de la trentaine on va dire parce que j'avais vraiment un peu les deux écarts j'avais pas forcément beaucoup de personnes entre les deux j'ai sorti tout de suite qu'il y avait plus de blocage au niveau de la reliance de l'ancrage je perds mes mots de l'ancrage par l'utérus c'est à dire que dans les méditations on travaille sur l'ancrage non pas par les pieds mais par l'utérus et là vraiment pour les femmes plus âgées on sent qu'il y a peut-être des traumatismes liés à un accouchement à peut-être tu vois je sais pas une césarienne une ablation des trompes il peut se passer plein de choses en fait je suis pas allée creuser mais on sent qu'il y a quelque chose qui coince un peu plus quoi d'accord donc il y a d'autant plus de travail de reconnexion à son utérus je pense qu'est-ce qu'une mère pourrait dire ou faire pour réveiller sa fille à sa féminité grande question ouais super question je me la pose beaucoup parce que du coup c'est vrai que j'envisage d'être mère aussi pas tout de suite mais je l'envisage et je pense je pense que c'est simplement communiquer sans tabou au fur et à mesure qu'il se passe des choses pour que ce soit des choses non pas banales mais normales c'est-à-dire que au lieu de se cacher pour dire je dois aller aux toilettes j'ai mes trucs de fille non j'ai pas mes trucs de fille j'ai mes règles ah c'est quoi les règles ah ben voilà c'est ça c'est ci c'est vraiment parler des choses ouvertement en fait pour moi la meilleure la meilleure chose que peut faire une mère pour réveiller sa fille c'est c'est lui montrer la voix en fait c'est c'est montrer que que les règles que la sexualité que son corps que tout ce qui est relié tout ça à son identité de femme ou de future femme il faut l'écouter il faut l'accorder de l'amour enfin tu vois tu penses qu'en 2000 je pense qu'il y a eu des efforts quand même bon on est en 2020 mais quand même parfois je suis surpris parfois qu'il y a encore des femmes qui n'est parce qu'il y a des non-dits si tu veux il y a parfois des histoires familiales qui sont une mère qui chacun a son histoire mais fille contre garçon qui n'ont pas la place dans la famille en rejet de la fille par rapport à la mère parce que c'est une fille non désirée voilà un fils non désirée et quand c'est une fille non désirée bon ben voilà on ne parle pas de ça parce que ou bien alors il y a les tabous internes des tabous psychogénéologiques en 2020 il y a encore des efforts à faire pour que non mais beaucoup pour éveiller sa fille en 2020 on est encore au Moyen-Âge ah oui sa fille ou bien ses fils aussi à la sexualité et élever ses fils comme tu dis c'est vrai que c'est pas juste un travail mère-fille c'est aussi je trouve que c'est bien de pouvoir croiser justement ça c'est-à-dire que c'est ce qu'on c'est purement sociétal regarde il y a un gamin de 12-13 ans 12-13-14 ans internet ça se trouve sa première vision de la sexualité qu'il va avoir c'est un film pour vous sur lequel il va tomber dessus et va dire bon ben ok c'est comme ça que ça se passe de la femme soumise ouais ouais c'est dur mais c'est on est on est victime de ça comme femme c'est j'en parle à titre personnel c'est quelque chose je me suis rendu compte dès la dès la puberté qu'il y avait vraiment cette image véhiculée même s'il y avait un peu moins internet à l'époque c'était quand même l'apprentissage de la puberté et de la sexualité se fait par la pornographie se fait pas par l'éducation familiale ou scolaire c'est du coup ça craint c'est tout ça qu'après il faut rattraper et encore même si on voudrait le faire scolaire là c'est un débat parce que si on parle c'est amener le sexuel qu'on irait à l'école ça ferait encore débat parce que c'est certains avec certaines formes de communautarisme pour y avoir des mais bon on est dans un sujet un peu plus sociétal donc donc voilà mais c'est vrai que moi ça fait penser le nombre dans en tarot en tarot psychologique et psychogénologique le nombre de cas aussi que j'ai pu rencontrer sur les influences il y a un cas d'école qui peut être rencontré assez souvent c'est une personne qui a une influence très masculine de la part de sa maman et une influence très féminine de la part du papa tu vois une papesse qui apparaît chez le papa c'est que même lui était dans une passivité inspirée par sa propre mère à lui tu vois ça c'est très et cette inversion d'énergie qu'on peut avoir dans sa dans son cursus enfin dans depuis sa naissance jusqu'à son adolescence et bien au bien de ses adultes il y a pas mal de choses à rééquilibrer après quoi absolument et et c'est vrai que ça ça travaille un peu par strates quoi ça va travailler sur on peut travailler en fait sur sur les mémoires sur la famille biologique sur son propre parcours de vie il y a vraiment beaucoup de choses qui qui se superposent en fait et et qui sont pas forcément palpables mais le le travail sur les énergies de l'utérus c'est vraiment très très puissant dans justement défaire un petit peu ces schémas c'est rigolo parce qu'en même temps que je te parle j'ai cette image de pendant le cycle menstruel le l'utérus se gorge jusqu'à évacuer quelque chose donc qui forme les règles et c'est vraiment cette image qui m'est venue il y a vraiment des mémoires en fait qui se situent à l'intérieur de l'utérus et qui peuvent être émotionnelles des blessures voilà sentimentales sexuelles physiques ou verbales des 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 rejets des des mémoires des blocages des non-dits dans les lignées ça peut aller ça va chercher hyper loin quoi c'est c'est notre matrice et j'ai toujours cette image un peu des poupées russes voilà où chaque chaque poupée russe est intégrée dans l'autre c'est un peu la même image que j'ai de l'utérus où chaque femme qui a donné naissance a été elle-même dans un utérus de sa mère avant ça crée quand même comme un truc en écho comme ça c'est pour ça que j'ai fait un clin d'œil j'ai mis ce livre derrière c'est quoi la matrice originelle qui nous parle de car la science rencontre spiritualité l'homme découvre ses pouvoirs énergétiques bon c'est sur la fleur de vie il y a des choses associées à la fleur de vie tiens la fleur de vie ça serait un très bon nom ça pour le kitoris on dirait aussi c'est vrai la fleur de vie très mignon tu parles tu parles de cette période lunaire c'est une période qui aussi c'est ça qui est intéressant c'est combien de fois on a entendu parler de certains actes qui doivent se faire dans la constance aussi parfois je parle de certains c'est à dire du répétitif c'est je parle pour certains c'est à dire que faire quelque chose amener une constance répétitive sur une période de 21 jours c'est la fameuse période de 21 jours la fameuse voilà c'est une période qui est très associée au magique au fait de de faire un cycle pour émerger quelque chose pour renouveler quelque chose pour soigner quelque chose tout comme là tu parlais justement du phénomène des règles et je sais pas exactement d'où vient ce cycle de 21 jours on dit toujours c'est le temps que l'inconscient met pour créer une nouvelle habitude je sais pas d'où ça vient on peut être par là mais c'est très ancestral c'est c'est très ancestral c'est dans certaines tribus ancestrales déjà avec des sortes de rituels sous les 21 jours je me souviens avoir fait une émission avec Dominique Rankine amérindien chef chef d'une tribu amérindienne très connu qui à un moment donné a parlé de cette période des 21 jours que eux connaissaient très bien même dans leur pratique ancestrale amérindienne après ça me fait rebondir tu parlais des tu parlais de la lune cette notion de cycle etc et d'acte répétitif ça me fait forcément penser au rituel de lune c'est aussi quelque chose c'est aussi un chemin pour se reconnecter à sa féminité se reconnecter au cycle ses cycles les cycles de la nature ceux de la lune et avoir une pratique régulière aussi et un regard et un retour sur son évolution c'est les rituels de nouvelle lune et les rituels de pleine lune ou du coup la nouvelle lune est beaucoup plus sur la noirceur le monde intérieur la nuit l'intériorisation alors que la pleine lune met à la lumière les choses et c'est vrai que c'est vraiment intéressant de travailler sur ces deux énergies d'en prendre conscience de le ritualiser de faire pas obligé de faire une cérémonie de trois heures à chaque pleine lune mais ça peut être un rituel de trois minutes mais c'est intéressant ne serait-ce que d'en avoir conscience de savoir se situer par rapport à ça une approche tu peux avoir une approche l'approche chamanique te parle c'est un monde que j'ai pas encore beaucoup exploré je pense que ça m'appelle et que ouais il y a un appel vers là mais mais c'est pas encore un monde que j'ai exploré je pense que ça viendra je pense aussi ça m'appelle des préditifs je me souviens pas des préditifs mais à mon avis ça m'appelle des préditifs tu pensais à quoi non mais il y a les transversalités qui le monde chamanique utilise aussi pas mal ça travaille sous forme de psychologie aussi tu vois donc c'est oui il y a beaucoup de symboles de fil en aiguille tu voilà le chamanisme fait partie aussi du ça viendra d'une évolution voilà sans non plus le pratiquer mais je dis tiens voilà c'est comme une source commune c'est on peut dans nos méthodes tiens tu vois c'est comme la créativité on prend des crayons on prend des pinceaux on prend tel outil tiens tel outil j'ai tel outil chez le chamanique me plaît bien pour intégrer un autre telle pratique répandue telle pratique voilà tout à fait j'ai rencontré une personne qui travaille avec justement des outils chamaniques et je me rapproche je me rapproche beaucoup d'elle et je pense qu'à un moment donné on va peut-être proposer des ateliers en binôme justement pour croiser ça tiens mais justement on parle d'outils Lucille tu parlais tout à l'heure du pendule du bol tibétain quels autres outils utilises-tu ? alors le tournevis la clé à molette non ouais je l'évoquais un peu tout à l'heure c'est vrai que je n'ai pas forcément terminé mais pour moi l'outil premier c'est l'information déjà ou la réinformation la prise de conscience voilà sortir du tabou pour moi c'est déjà c'est ce qu'on peut appeler dans le chamanisme peut-être la médecine de la parole ensuite dans mes outils comme je le disais tout à l'heure il y a des pratiques méditatives et de visualisation créatrice donc comme je le disais qui travaillent à la fois sur l'énergie sur se reconnecter à son pouvoir créateur la musique vibratoire le bol tibétain les actes symboliques et les actes symboliques créatifs je travaille sur les deux je maxe beaucoup sur le créatif parce que c'est un petit peu ma sensibilité mais je propose aussi d'autres actes symboliques qui ne sont pas forcément créatifs même s'ils sont toujours créatifs quelque part finalement dans l'idée et puis du coup il y a quelque chose que 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 j'aimerais encore plus approfondir mais qui est vraiment lié par rapport aux aux énergies de l'utérus tu vois je pense qu'il y a vraiment un soin une reliance déjà une une connexion un nettoyage une célébration il y a beaucoup de choses en fait qui se passent dans l'utérus et pour moi le travail de l'utérus c'est un outil en soi en fait une porte d'entrée vers beaucoup d'autres choses et j'aimerais d'ailleurs approfondir cette démarche et me former aux soins de l'utérus tu vois il y a vraiment quelque chose de fort là-dedans je sens vraiment que c'est ouais c'est une porte d'entrée vers beaucoup beaucoup de libération beaucoup de guérison beaucoup de reconnexion à son féminin et il y a quelque chose de vraiment très très puissant qui se passe sans doute pas forcément c'est ça me ouais j'en perds mes mots donc pour l'instant c'est quelque chose que je je travaille via la visualisation et les pratiques de psychomagie créative et le bol tibétain enfin tout rentre en jeu en fait parce que ça travaille sur ces mêmes centres énergétiques mais j'aimerais aussi mettre dans ma caisse à outils vraiment le soin de l'utérus pour moi c'est quelque chose qui est vraiment primordial et puis il y a un outil mais juste pour terminer sur ma vision des choses pourquoi aussi j'ai appelé mon entreprise Autonomia c'est que mon idée c'est de donner les outils c'est pas d'en faire une exclusivité tu vois c'est de donner les cartes en main pour l'autonomie de chaque personne c'est voilà le partage d'outils pour l'autonomie et le bien-être c'est le principe c'est pour ça il y a parfois une certaine forme de dualité que peuvent faire certains sur ce mot coaching que j'utilise aussi pour mon part j'ai pas de soucis après c'est notre approche mais c'est vrai que certains pensent ouais le coaching c'est comme c'est comme de l'assistanat tout ça ben non justement c'est assister les personnes à leur propre indépendance et à leur propre autonomie ouais le but c'est pas d'engager une carabie sur 20 ans ah ben exactement non non c'est clair c'est clair ouais je pense que j'ai parlé de tous mes outils enfin oui et non parce que après il y a aussi des choses que je donne en ressources que je ne fais pas faire pendant la séance ou pendant l'atelier mais que je donne à faire en fait en plus quoi tu vois je m'étais pris mes petites notes au cas où je les ai perdues les devoirs à la maison voilà les devoirs à la maison c'est exactement ça bon je crois que je les avais notés quelque part mais c'est pas grave ben ça peut être des actes aussi tout comme moi j'ai pu faire genre demain pendant 21 jours voilà après on n'oublie pas parce que les gens font les choses pour eux on n'a pas les faire faire pour nous mais c'est ça qui est important mais je ne sais pas si tu as traversé ça aussi toi c'est moi je peux comprendre parce que c'est c'est parfois une problématique déjà d'abord pour soi c'est la constance c'est quand on peut faire une chose tous les jours c'est d'être dans cette énergie quand tu dis à quelqu'un fais ça pendant 21 jours tu peux être peut-être pendant 2-3 jours elle va être dans l'énergie de la consultation et puis elle va le dire et après elle va louper tout ça alors que la puissance elle est dans la constance de faire une chose une opération rituelle c'est de moi pour la discipline entre guillemets mais c'est ça parce que toute énergie toute énergie je pense et là c'est c'est comme dans la fabrication d'un objet magique un objet magique tu vas le c'est un objet que tu vas magnétiser tous les tous les soirs à la même heure même le soir où tu dois un truc à faire tu t'obliges quand même à aller le faire bon il est 23h je vais 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 utiliser ça et ça rend encore plus d'énergie plus de force bien sûr parce que quand tu travailles la persévérance tu tu réactives aussi ta force de vie un peu quoi tu tu vois tu réactives presque ton ton pouvoir d'auto-guérison grâce à l'activation de ta force de vie par la persévérance c'est quelque chose qui demande beaucoup de discipline c'est c'est pas forcément évident oui parce que la constance amène une notion de temporalité tu vois et on est voilà et on est maintenant dans le présent tu vois on est voilà on est dans une temporalité qui est plus axée sur le présent oui du présent tout ça et on a du mal à aller dans cette temporalité de la constance qu'avaient les anciens c'est vrai c'est vrai que moi même je suis plutôt très constante dans mon inconstance c'est pas du tout sur les efforts mais bon c'est ça que c'est pas non il y a certaines choses qui peuvent se faire naturellement ou d'un seul coup on sent que c'est le moment où il y a le déclic et là il y a une constance qui se crée parce que c'est le bon moment ça fait tilt mais des fois la constance demande vraiment d'aller presque à contre-courant c'est pas le bon moment ou je sais pas ça se fait pas ça se demande vraiment triple effort en fait quoi j'y repense mais parmi les devoirs à la maison ou les ressources que parmi mes outils en fait je me fais moi-même surprendre parfois par les outils que j'utilise parce que comme justement je demande à être accompagnée à être guidée parfois je tombe sur des informations comme un flash d'un seul coup sur une page paf il y a un mot qui m'appelle je me dis oh tiens ah ok ça c'est pour un tel ah ouais c'est ça ah mais ouais c'est exactement ce qu'il lui faut et je ne connais pas cette notion que je suis en train de découvrir en fait tu vois et donc ça peut être des ressources qui vont parler pile poil à la problématique de la personne mais qui ne font pas partie à la base de ma caisse à outils quoi c'est quelque chose qui me vient de l'extérieur et ça c'est d'autant plus puissant parce que c'est ça parle quoi et ça nourrit autant la personne que mon savoir aussi personnel quoi donc c'est c'est vraiment chouette j'ai vraiment appris c'est ça aussi se reconnecter à sa part féminine et à son intuition c'est aussi intégrer pour moi en tout cas pour moi ça a été vraiment intégrer la spiritualité dans le travail au lieu de penser que le travail c'était du méthodique du rendement voilà et depuis que depuis que quand je travaille comme ça ça fonctionne deux fois plus vite c'est deux fois plus efficace c'est des réponses beaucoup plus beaucoup plus puissantes qui arrivent derrière quoi c'est juste ça donc voilà et donc par exemple il peut y avoir des ressources comme des pierres des anges voilà il peut y avoir plein de choses qui viennent derrière en ressources oui même des choses auxquelles on n'aurait pas tu sais moi je sais pas j'ai jamais été vraiment dans une forme de catholicisme pratiquant parce que bon j'ai l'histoire par rapport à là-dessus une sorte d'aversion tu vois personnelle mais tu vois des choses ont fait que ça ça la compréhension qu'il y a des énergies d'archétype tu vois par le archange sarafait tout ça ça reste pour moi sans aller au truc catholique tu vois mais derrière il y a une puissance c'est c'est on peut aller piocher des outils dans le chamanisme on peut aller piocher des outils ailleurs il y a c'est tout comme dans les églises les églises ok mais moi j'ai perçu autrement autrement les églises le jour où je me suis rendu compte que c'était certaines églises peut-être pas toutes mais bon au moins la plupart peuvent être des lieux pour véhiculer de l'énergie tu vois c'est un des lieux des ressources par exemple les vierges noires tu vois voilà c'est pour prendre une énergie d'une vierge noire tout comme c'est le cas au Puy ou bien dans d'autres endroits à Chartres ou bien à Roque-en-Adour aussi ouais ouais non mais il peut y avoir plein d'outils et c'est vrai que moi ce qui me portait à la base c'était aussi l'envie de pouvoir vulgariser ces notions c'est à dire d'avoir un discours qui rentre pas justement trop dans telle ou telle croyance ou qu'ils soient pas trop ésotériques trop ci trop ça j'avais envie à la base d'avoir un positionnement je dirais pas neutre mais tu vois d'essayer de vulgariser d'être accessible en fait c'était ça mon point de première mais finalement on est toujours un peu obligé à un moment donné d'en parler mais mais sans rentrer dans une croyance plus qu'une autre quoi comme on le disait ce sont des outils quoi alors c'est quoi c'est de l'étayage je sais pas à quoi faisait référence Lucille ah je sais pas c'était 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 sûrement pour quelques minutes je sais plus ce qu'on disait tes projets mes projets mes projets évolutions parce que bon déjà dans un projet proche il y a je crois que tu vas faire un une visio par rapport à un solstice mais par rapport au solstice du oui pour le solstice de l'hiver le 21 décembre je m'associe justement avec mon amie Marianne Lamy qui est plus du côté d'Aix-en-Provence qui qui travaille sur qui est thérapeute mais qui travaille aussi beaucoup sur la géobiologie l'énergie des lieux des personnes qui fait beaucoup le parallèle entre les problématiques rencontrées dans le lieu et interne à la personne c'est hyper intéressant et donc je lui ai proposé qu'on fasse un atelier à deux pour voir comment se croiser nos différentes énergies et puis pouvoir proposer quelque chose un peu différent et et donc voilà dans l'idée lundi donc je sais plus à quelle heure on a mis l'atelier à 20h lundi de 20h à 22h voilà le couvre-feu de toute façon et ben restez bien au chaud allumez votre petite bougie sous votre plaid avec votre tisane ou votre verre de vin et l'idée voilà c'est d'aller un petit peu se faire un retour intérieur sur toute l'année qui vient de s'écouler qui a été relativement intense je pense pour beaucoup de personnes et et ensuite il va y avoir un travail créatif où c'est plutôt ben justement se reconnecter à son pouvoir créateur quelles sont ses intentions quels sont ses voeux qu'on a envie d'amener pour la nouvelle année puisque le 21 décembre est pour beaucoup spirituellement et astrologiquement le nouvel an en fait c'est vraiment là que change l'ensoleillement etc donc du coup c'est un peu comme si on fêtait un nouvel an de manière spirituelle à ce moment là quoi finalement donc c'est revisiter faire un petit bilan de l'année qui vient de s'écouler pour être en paix avec ça et l'année et puis il va falloir parce que il y a pas du je pense que cette année ça a été intense c'est costaud quand même et c'est pas fini puisque je pense que toi comme moi on fait du coaching sous nos propres formes c'est ça c'est ça qui fait la pluralité des choses mais je pense qu'on va avoir du boulot pour tout le monde parce que tu le sais autant que moi ça peut être chez les hommes chez les femmes mais il va y avoir j'aurai peut-être l'occasion d'en discuter prochainement dans une émission avec Jean-Pierre Crépin surtout sur le phénomène psychosocial parce qu'au niveau psychosocial il va y avoir une crise intérieure chez certaines personnes déjà ça commence on commence à parler de problèmes même si il y a du négatif comme du positif par contre parce qu'il y a beaucoup de conscience mais il faut aller dans le dur c'est à double c'est comme les deux pièces d'une monnaie on peut traverser une émotion de manière sous la face A de manière négative et quand on a compris la face B on l'exploite sous une ressource mais il faut qu'on est il faut apprendre à voir la pièce en dire ce confinement tu le sais on l'a tous traversé toi comme tu l'as parlé comme tu l'évoquais au tout début de l'émission chez certaines personnes ça a été plus rapide pour qu'elles se rendent plus consciente plus consciente pour changer place pour se dire bon mais qu'est-ce que je fais là avec telle personne dans tel endroit donc le recul sur soi était peut-être plus effectif chez certaines dans l'année mais là c'est peut-être pas le cas de tous où des temps d'intégration sont parfois plus longs c'est ça je pense qu'en fait au-delà d'un temps d'intégration c'est sortir de la lutte je crois c'est sortir de la lutte d'être à contre-courant en fait je pense que l'année 2020 nous a demandé un énorme degré d'adaptation d'adaptabilité et et en fait pour moi le 2020 je l'associe un peu enfin je le représente un peu comme t'évolues ou tu jartes quoi c'est à un moment donné tu peux plus aller à contre-courant et résister en fait il faut arrêter de résister il faut lâcher et dire ok je change parce que tu peux changer de vie totalement quoi mais donc ça fait peur mais je pense que pour moi 2020 je le schématise un peu comme ça quoi tu changes ou t'es mort quoi mais voilà il y a beaucoup de choses intéressantes sur le rapport à la soumission tout ça qui ont été voilà on va essayer ça peut faire une autre vision oui oui mais on prépare un truc avec Jean-Pierre on va peut-être se fâcher avec certains j'ai bien passé à quoi mais je suivrai ça de près mais je pense que c'est ça va être intéressant le plan de travail se nomme l'autonomie survivaliste d'accord on verra bien après avec des clés bien sûr le but c'est d'apporter des clés c'est pas de dire le monde il est comme ça tout ça moi c'est voilà ok moi je laisse ça à d'autres médias tout ça de dire on est voilà on dirait Dutron on nous cache tout on nous dit rien voilà bon voilà bon ça ok voilà mais qu'est-ce qu'on fait voilà à quoi à quoi s'éveiller et à quoi s'éveiller sera le titre d'une émission tout seul voilà Nico tout seul le mardi 22 et oui pas tout seul avec ça bien sûr vous posez une question à quoi à quoi je dois m'éveiller et puis voilà on voit ça ensemble c'est une émission qu'on se faisait avant car c'est l'âme du soir donc avec cadré sur une question sur l'éveil merci et en tout cas on peut te suivre sur ta sur ta sur ta chaîne sur ta chaîne hop peut-être une chaîne je ne sais pas encore ouais je ne sais pas encore en tout cas Facebook et Instagram en tout cas sur Facebook et Instagram où cette émission sera podcastée tu auras le lien cette émission étant diffusée sur Facebook Live et sur YouTube voilà et en tout cas ce sera un plaisir de l'occasion de te réinviter pour pour parler d'autres choses pour voir sur un autre débat peut-être ça va être plusieurs personnes voilà tel que j'ai envie de faire voilà super ça a été vraiment un plaisir d'avoir cette cet échange avec toi Nico et bien en tout cas voilà ça fait plaisir on se on se on se plaisir actuellement tu es attends on a failli oublier est-ce que tu as encore 5 minutes je te propose le le petit test du pendule du féminin masculin du yin yang entre entre j'avais j'avais préparé justement cette petite planche moi je ne l'ai pas ma planche j'avais préparé la petite planche je me disais que ça pouvait être le petit test si tu as la planche tant mieux tu es prêt tu as envie de savoir ton ta proportion de yin et de yang ou pas je me demande si je suis prêt parce que ayant boursé là-dessus si j'ai encore si tu me dis tel pourcentage je vais dire un merde je vais me bourser mais bon vas-y alors le tout c'est de savoir si tu es à l'heure actuelle plus dans ton yin ou ton yang ou de manière générale peut-être demander de manière générale pour avoir une moyenne ça va être encore plus dur mais de manière générale comme ça tu le fais à ma place tant mieux parce que moi j'ai beau le faire j'ai peur de ne pas être assez objectif ah ça tournicote vers les 50-50 waouh quel effort on est ça va un peu parfois dans un chouï 5% de plus yin ou 5% de plus yang mais on est quand même bien sur le on est quand même bien sur l'équilibre oui parce que ouais dans coaching et dans l'équivalence il faut qu'on montre l'exemple aux autres quand on parle d'énergie équilibrée ouais et en même temps non mais bon même moi la plupart du temps quand je teste je suis quand même toujours beaucoup plus masculine c'est c'est un schéma tellement ancré enfin en tout cas non mais c'est bien 50-50 je suis content waouh je dis la constance voilà tu vois quand tu travailles sur la constance il y a du résultat allez qu'est-ce qu'on a quand lève-toi qui écoute super le pseudonyme reprends nos pieds avec une contrature profonde le véritable environnement lié à nos sens qui soit cosmologique par la nature pathique je suis pas sûre d'avoir compris la question ah mais c'est dans le commentaire chacun fait ses commentaires souvent ça c'est l'antique reprends nos pieds avec sa propre nature mais ça ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur la reconnection au cycle à son corps l'environnement merci en tout cas merci à toutes les personnes qui ont suivi cette émission en live merci à toutes les personnes qui pourront la partager cette émission merci à toutes les personnes qui pourront la liker et voilà et surtout merci à toutes les personnes qui ont participé en posant leurs commentaires ou leurs questions et surtout merci à tout et Charlotte pour ce bel échange de ce soir libérer la femme en soi merci merci à tout le monde pour ces questions auxquelles j'ai pas toutes répondues je crois mais à peu près et merci à toi Nicolas de m'avoir reçu ici c'était vraiment chouette allez on se quitte là-dessus moi j'ai l'occasion de vous revoir donc qu'est-ce qu'il y a d'autre comme émission ça me revient pas en tête tant pis voilà c'est le moment de se dire au revoir bonne soirée à vous tous bonne soirée à tous et passez une bonne fin d'année portez-vous bien merci à tous